Julie, je suis vraiment contente d'être ici. L'équipe de Air et Patrick Benoît m'ont donné la chance de vivre l'expérience ULM avec ton entreprise, avec toi, avec ton chum. Je suis venant en moto, tu vois les machines, moi j'aime bien ça. C'est quoi cette machine-là? Ça a l'air quand même un petit peu petit, hein? Oui, Valérie, écoute, d'abord, Valérie, je voulais juste te dire que je suis super contente que tu sois venue nous voir. Parce que moi, je te dirais que c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années que je partage dans le fond avec mon amoureux. Ça fait 34 ans que je suis avec lui, donc ça fait 34 ans qu'on est dans le domaine de l'Ultra-Léger. Donc, on a commencé comme tout petit, puis on a pris de l'expansion. C'est sûr que moi, j'ai fait de l'avion, j'ai déjà fait de l'hélicoptère, j'ai fait du planeur aussi, mais ça, c'est nouveau, c'est comme le Jeep du ciel. Tu sais, t'es comme pas de toit, pas de toit, pas rien. Bien, moi, je te dirais plutôt que c'est la moto du ciel. Oui, effectivement. La moto du ciel, parce que je fais souvent le parallèle. Moi aussi, je suis une passionnée de la moto. Puis quand je suis dans l'Ultra-Léger, j'ai comme l'impression de vivre un peu ce que je vis en moto, mais surélevée de terre, tu sais, en étant plus dans la pesanteur, en me sentant complètement libre, puis surtout, pas de trafic. Exactement. C'est vrai, c'est ça, la bonne heure. Parce qu'écoute, on se sent comme seul au monde, dans le ciel. Puis quand on fait des journées d'initiation comme ça, comment ça se passe? Bien, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vol de familiarisation, c'est comme la première étape d'une formation en Ultra-Léger. Donc, comment ça se passe, en fait, c'est qu'on vient, on accueille le client, et puis on va leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On donne des consignes en vol, tout ça. Mais c'est un vol qui est quand même passif, en ce sens que vous êtes assise, tu vas être assise en arrière, puis tu as juste à te laisser guider. Bernard va te donner des consignes de comment ça fonctionne, comment ça marche, tout ça. Et puis, écoute, tu auras juste à te laisser aller, puis à vivre l'expérience. OK. Valérie! Là, ce que tu vas faire, tu vas me donner la caméra, et tu vas prendre les câbles. Qu'est-ce que c'est? Oui. Prends les deux câbles. Voilà. OK. Mais ensuite, si je lâche complètement la puissance moteur, ça fait drôle, mais il va planer, il va descendre. Et c'est le même principe. Tu continues à contrôler ton aile. Ça complame en ce moment-là. Exactement. Ça, c'est un peu le système d'une panne de moteur. Mais là, si je tripe là-dessus, c'est-tu long, la formation? Mais en fait, à la base, à la base, une formation complète, là, en ultraléger, on parle à peu près... Là, je te donne une moyenne indicative, OK? La majorité des gens vont faire une formation entre 20 et 25 heures en double commande. Donc, tu vas être avec nous autres, tu seras avec nous autres, par exemple, en vol pendant au moins 20 heures à 25 heures. Ensuite, tu as un deux heures de solo aussi que tu dois faire, là, qui est exigé aussi par Transport Canada. Et tu vas avoir aussi peut-être une vingtaine d'heures de théorie à faire aussi. OK. Ce qui se fait en groupe, ça se fait assez facilement. Et puis, c'est quand même un... C'est régi, là. C'est régi par Transport Canada. Oui, oui, évidemment. Donc, il faut absolument avoir un permis à ce moment-là. Donc, on va s'occuper de vous émettre tous les permis. Moi, je suis agentorisé, justement, pour Transport Canada. Donc, quand tu arrives ici, dans le fond, là, on s'occupe de toi du début à la fin. Il y a juste un petit moment où tu dois quitter l'école, le nid. C'est juste pour aller passer l'examen théorique. Après ça, on vous reprend en charge, ici. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Non, non, en vol, non. Jamais. Après, est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Écoute, je te dirais que l'accident, c'est le pilote, c'est pas la machine. Oui, ça n'a pas le problème. Il y en a qui essayent de passer en dessous des fils. Regarde les fils, ici, tu vois? Oui. Mais on ne les voit pas nécessairement, les fils. Là, on les voit bien à cause du soleil. Mais tu peux ne pas les voir. Et les gens, ils vont voler au-dessus de la rivière, et ils ne voient pas le fil rentre dedans. Ça, c'est les trucs... C'est pas l'erreur de la machine. Non, c'est une erreur de l'heure. C'est une erreur de l'heure. Alors? Oh, mon Dieu, on est bien, mon Dieu. Oh, cheveille! Oui! T'as vu ça? Oui, j'en ai vu. Regarde. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Là, moi, tu me parles, je vois le moteur, et j'aime beaucoup les moteurs. C'est quelle sorte de moteur qu'il y a dans un ultraléger comme ça? En fait, il y a deux types de motorisations qu'on retrouve dans un ultraléger de type pendulaire comme ça. Il y a des moteurs qu'on appelle deux temps. Mais voyez-vous, comme Rotax, en ce moment, ne fait plus le 503. On est rendu plus dans le 582, qui est un 62 force de moteur. Ce que je dirais qui est un vrai bijou technologique, en ce moment, c'est le 912, le 4 temps. Parce que c'est un moteur qui... C'est un moteur qui demande moins d'entretien. On n'est pas obligé de faire des... Tu sais, le terme anglophone, « oversize », là, de... Oui! La motorisation, à chaque 250 heures, c'est plus d'heures. C'est facile d'entretien. Puis c'est surtout, c'est une belle puissance. On parle d'un sans force, là, de moteur. Ça doit sûrement être aussi un peu plus fiable, là, j'imagine, qu'au moins petite qu'une motoneige, là. C'est considéré, justement, le 912 en ce moment, c'est... Je pense que le mot pour le résumer, le plus juste, c'est ce que tu viens de le dire, c'est sa fiabilité. Fini la moto! Honnêtement, tu voudrais qu'on ait le faire de moteur, puis je ne sais même pas ce qu'il y a. Je suis totalement contente. Il faut dire aussi que plus on est léger et plus on est lent, plus on s'en sort. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je touche au sol pour atterrir, je vais toucher à 35, 40 km heure. Ce n'est pas rapide. C'est ça, la philosophie un peu d'ultra-léger, c'est d'être lent et léger. Bon, tu reprends les câbles! Ah oui? Ben oui! On va vous atterrir! Ben, on va essayer! Ah, grave! Allez, allez, prends les câbles! Ah, mon Seigneur! Je vais juste les tenir, OK? Oui, mais tu vas me suivre, d'accord? OK, c'est bon. Je vais les esquitter. Je vais t'expliquer. Donc, l'atterrissage. Oui. OK, là, je viens de lâcher complètement le moteur. Gaz lâché. Et là, tu fais tes petites corrections pour essayer de garder le plus longtemps possible la machine dans l'axe de la piste. OK. Là, toi, tu te descends? Ben, moi, je te suis. Oh, my God! Là, quand on arrive proche de la piste, je vais te pousser. Et donc, tu peux pousser avec les câbles, tu me suis? Oui! On pousse. Et là, je refuse le sol. Je pousse, je pousse, et je pousse. Oh! Ah, c'est tout en douceur! Wow! C'est beau, oui? Ah, oui, c'est beau. Et là, on sent la chaleur au sol, hein? Ah, mon Dieu, oui! Il faisait pas chaud comme ça en haut! Non! À l'atterrissage, je tenais les câbles. Fait que c'est quand même cool, là, ça. Je veux dire, c'est exceptionnel, là. Par rapport aux autres vols que j'ai faits, je trouve que c'est plus... Ben, on sent plus la liberté. T'sais, on est vraiment léger, on sent la légèreté de l'appareil, puis on peut virer vraiment rapidement. On sent l'air, on sent les odeurs, on a vraiment l'impression de faire partie du paysage. Puis, c'est un coup de coeur. Pour vrai, c'est un coup de coeur. Alors, j'ai tripé, là, vraiment. Je suis complètement surexcitée. Quelle belle expérience, là. Je m'attendais... Ben, tu m'avais dit que c'était le fun, que c'était cool, que c'était zen, que c'était extraordinaire, mais le vivre, c'est autre chose, là. Tout à fait. Je te l'avais dit, je t'étais pas menteuse, hein? Non, t'es pas menteuse. Non, tu dis toujours la vérité. Puis là, il paraît que la prochaine affaire qu'il faut que j'essaie... J'ai une petite surprise. Ah, oui, vas-y. Mais je peux pas dire encore le type de machine. Ah oui, pour vrai? Mais je peux pas en dire plus. Ah, là, tu vas me laisser là-dessus, là. Je dormirai pas pendant deux semaines, là. Oui, juste.